Musique Nous, à Cormas, c'est un cépage unique, c'est la Syrah. Et la Syrah, en fait, elle est née ici. Alors, on a su récemment qu'elle était née du Durza, qu'on a d'ailleurs planté sur le domaine, on a un petit demi-hectare qui arrivera, qui fera un nouveau cépage variété ancienne. Donc, il est le père de la Syrah. Et la mer, a priori, ce serait une Savoyarde, donc la Mondeuse Blanche. Donc, c'est un cépage qui a été conçu et créé dans le Rhône-Nord. Aujourd'hui, d'ailleurs, qui est diffusé dans le monde entier, principalement dans le sud de la France et dans le Nouveau Monde. En général, sur des registres assez puissants, assez bodybuildés, on va dire, dans le style de Cabernet Sauvignon. Pour moi, la Syrah, c'est un révélateur terroir. Quand elle est mise sous cet angle-là, pour moi, elle n'a pas beaucoup plus d'intérêt que du Cabernet Sauvignon, c'est-à-dire dans son registre de peau épaisse et son côté tannique et teinturier. La Syrah, en tant qu'évélateur terroir, elle a cette capacité à donner une identité propre à chaque endroit où elle le pousse. Et la Cornace, qui est un vignoble à forte typicité, pour ne pas parler des autres appellations, parce que je ne suis pas là pour ça, mais dans le Rhône-Nord, il y a de fortes typicités. Et on arrive à avoir des côtés, et puis selon les millésimes, on arrive à aller de côtés très épicés, très fleurs blanches, des poivres blancs, jusqu'à des côtés très massifs, plus solaires, compotés, voire confiturés, dans les extrêmes, comme 2003, par exemple. Mais je pense que la Syrah, elle a surtout cet intérêt dans cet anin très fin, et dans cette texture qui peut être très soyeuse, et cette révélation de terroir qui est quand même assez magique et qui lui donne des facettes très multiples. Et quand on me dit que ça goûte Syrah, pour moi, ça ne veut un peu rien dire. Sous-titrage Société Radio-Canada